je pense que vous avez deviné avec la disposition des meubles et tout ça je pense que vous avez deviné ce pourquoi on est là aujourd'hui en plus vous avez vu le titre donc vous savez forcément pourquoi je fais cette vidéo je viens de recevoir à l'instant le nouveau produit le nouveau produit de chez fujifilms c'est une tuerie juste une hâte c'est d'ouvrir ce petit paquet je tiens à dire que je me suis privé d'ouvrir ce paquet ce que je voulais absolument vous en faire une petite vidéo et me voilà aujourd'hui à faire cette petite vidéo je l'ai reçu il y a quelques heures mais franchement j'avais qu'une envie c'est de l'ouvrir ce putain de paquet ok donc déjà on arrive on ouvre le colis vous avez la petite caméra qui est là normalement on pourra voir ce qu'il ya à l'intérieur voilà au cas où c'est la première fois que je fais un petit peu en multicam là c'est c'est fou ce qui se passe ok donc là comment on fait ok ça on n'a plus besoin fujifilms c'est un truc de fou je suis comme un gosse c'est un truc de fou ce qui se passe toi tu dégages voilà la petite boîte du fujifilms elle est ultra sobre le xt4 donc avec le xt4 on avait deux choix sur amazon moi j'ai fait le choix du 18 55 c'est ça parce que tout simplement je projette d'acheter un autre objectif de ces 60 200 ou un truc comme ça pour avoir un peu tout moi je suis pas très focale fixe franchement je vous avouerai les focales le variable je trouve ça vraiment trop bien parce que tu as besoin d'acheter qu'un seul objectif qui fait vraiment tout quoi donc ça c'est vraiment cool je suis très content pour ça alors qu'est ce qu'on retrouve dans cette boîte on retrouve bien évidemment des petits bouquins qu'on met sur le côté on va faire comme tout le monde ensuite première poche c'est trop bien je vous le refais pour juste pour le son un petit peu d'as et mer ça fait pas de mal alors qu'est ce qu'il y a dans ce paquet je vous referme ça pour pas vous gâcher la visibilité alors ok déjà il est à l'envers comme ça comme ça ok petit manuel encore qui écrit bien en chinois japonais anglais français ah il y a du français il y a du français dans la notice c'est bon à savoir oh shit here we go again ok donc c'est pas l'appareil photo en soi en lui même mais par contre c'est le petit bébé le petit objectif on en parlait juste avant c'est pas beau ça par contre j'ai peur comment je l'enlève là le voilà le petit bébé ah putain il fait plaisir bon lui on le met de non on le met pas de côté puisqu'on va le faire maintenant ah c'est très bien organisé cette vidéo dis donc j'adore donc ça c'est le petit cache-soleil que j'utilise assez régulièrement je mets de côté quand même si celui-là pour faire la suite il y a pas mal de petites boîtes dans la boîte je sais pas du tout pourquoi elles sont vides regardez je viens d'ouvrir ça à l'instant c'est totalement vide est-ce que c'est normal ou pas je sais pas bon ok je vais ouvrir ça ça se trouve c'est pas des trucs à ouvrir je pense pas que ce soit les trucs ok donc en fait cette grande boîte ne sert quasiment à rien enfin j'espère bon passons au petit objectif je vais l'ouvrir avec vous ah c'est fou ce qui se passe faut absolument pas que je fasse tomber sinon je suis dans la merde ah ouais il aspire confiance direct quoi ok alors ça par contre je suis pas extrêmement fan il ya l'objectif vous voyez il sort comme ça un peu l'objectif donc si vous utilisez un rôle à essai comme moi si vous utilisez un petit joujou comme ça mais en fait vous allez l'équilibré et c'est pas pour rien mais bon un peu quand même quoi parce que le poids va forcément se rediriger vers l'avant et ça c'est vrai que ça c'est un peu dommage mais bon les bagues sont très solides ont l'air vraiment solide vous entendez ok j'ai hâte de vous faire le test d'ailleurs si vous êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner je ferai une vidéo test de ce fujifilm très très bientôt et puis vous allez voir mes autres vidéos d'ailleurs merci n'hésitez pas à lâcher votre like pour le soutien si vous kiffez ce genre de vidéos c'est vrai que j'en fais pas souvent des unboxing putain je me précipite et j'ai ouvert la boîte ok il est il est là il est devant mes yeux c'est bon attendez je vais vous montrer là en fait j'ai ouvert ça là c'était comme ça j'ai ouvert il était là ce bébé de technologie aujourd'hui c'est pas vraiment une vidéo spec donc je fais juste un petit déballage pour vous montrer ce qu'il ya dans la boîte ok on va le mettre de côté je vous le mets là parce que je vous connais je vous connais un peu vous allez le regarder moi j'ai pas envie que vous le regardez du coup ça je commence à plus avoir beaucoup de place ça va pas ok donc là il ya une autre petite boîte qui était sous l'appareil photo du coup et voilà donc ça c'est tous les câbles donc la petite lanière pour mettre autour du coup un petit câble usb type c'est vers usb type c'est ça qu'est ce que c'est je sais pas du tout je sais pas du tout ce que c'est ça ouais c'est je sais pas on verra je crois c'est ouais c'est une presse secteur assez une presse secteur d'accord pour multi multi région multi pays pardon c'est un peu chaud ok donc pour la française ça fait comme ça c'est génial ok alors le petit bémol c'est que pour la batterie d'ailleurs elle est là la batterie il n'y a pas de prise directement quoi on est obligé de le mettre dans l'appareil photo pour faire charger la batterie j'avais le même problème avec mon sony et j'avais le sony alpha 7 3 avant et franchement c'est une tuerie aussi je vous le dis direct si vous hésitez entre ces deux là peut-être vous faire une vidéo test si ça vous intéresse d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous auriez pu me le dire qu'on voyait le bout de mon micro là quand même bref ça ah oui alors si je comprends pas pourquoi fujifilm a fait le choix d'enlever cette prise casque de son boîtier en fait ils l'ont mis à l'extérieur fin ils l'ont mis en option si vous voulez moi ça me dérange pas plus que ça mais je sais qu'il y en a qui voudront pas ce fujifilm à cause de ce petit détail en fait donc c'est dommage de la peur de fujifilm même si moi je m'en contrecarre parce que je l'utilise jamais je sais que c'était un mauvais choix de ma part de pas l'utiliser mais pour l'instant j'en ai pas forcément l'utilité quoi donc ça me pose aucun problème ok je fais un peu de temps je vous jure je suis trop content c'est avec mon argent puisque j'ai acheté ça je suis trop content ok le faisons pas tomber ça on n'a rien à carrer c'est trop bien ok et il est badass il est vraiment gros la première impression que j'ai c'est badass tu vois ouais j'avais peur pour le grip franchement parce que j'avais déjà regardé des vidéos un peu de tests de youtubeurs et il disait que le grip était assez petit et c'est vrai c'est vrai qu'il est un peu petit mais franchement pour l'utilisation que j'en aurais je l'aurai principalement sur le ronin sc donc le grip surtout pour les photographes en fait pour les photographes ça peut être un petit problème alors ça là s'il vous plaît arrêtez de le mettre arrêtez ça sert à rien ça sert sûrement à protéger ça mais quand on l'enlève on fait plus de mal qu'autre chose j'arrive même pas à enlever c'est horrible de mettre ça faut stopper ça et toutes les marques le font quand j'ai acheté le sony c'était pareil ah ouais d'accord attend ça fait quand même un bruit ok et ben et vous savez que le on off j'avais vu des vidéos comme quoi c'était ultra simple de veut de le mettre sur on et sur off mais en fait c'est pas si simple que ça dans une enfin à première vue après je sais pas j'ai fait aucun test je viens de le sortir avec vous de la boîte donc je ne sais absolument pas dans la durée comment ça marche à première vue le on off a l'air assez compliqué à bouger vous entendez donc c'est quand même un bon point j'avais très peur pour ça aussi mais franchement pour l'instant ça va quoi ça passe crème ok je suis super content de ce boîtier je l'ai même pas testé je suis déjà très très content je le pose ici et on va passer à des petits produits des petits produits à part donc j'avais acheté avec ce boîtier là et avec cet objectif là du coup une autre batterie donc ça me fait deux batteries ça c'est plutôt cool et avec un truc ultra important ok donc je vous disais donc un truc ultra important à ne surtout pas négliger c'est le filtre polarisant ou alors le filtre ND ça dépend vraiment de votre utilisation il y en a qui vont avoir besoin plus du filtre ND et d'autres plus du filtre polarisant moi en l'occurrence c'est le filtre polarisant parce que je vais beaucoup filmer l'eau les voitures derrière des vitres en fait des choses comme ça filtre ND je le réserve plutôt pour le drone en fait pour laisser moins de lumière passer tout ça et donner un meilleur contraste à l'image vous voyez le filtre ND que j'ai pris c'est de la marque GOB donc c'est une marque très très connue sur amazon et voilà la boîte a l'air très très cali j'ai pas envie de le sortir et mettre mes doigts bien dégueulasse dessus donc on va le laisser dans sa boîte d'origine qu'on se mette d'accord voilà je pense qu'on a fait un peu le tour donc si vous êtes chaud pour une deuxième partie dans laquelle je vais tester cet appareil photo n'hésitez pas à me le dire en commentaire je le ferai volontiers et n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à cette chaîne sinon vous l'aurez compris je déconne bien sûr sur ce les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao